Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous sur les fondamentaux en promotion de la santé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder la synthèse « Agir en promotion de la santé dans une perspective éthique ». Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une perspective éthique ? Alors, on parle de la responsabilité éthique en promotion de la santé comme d'une démarche intersubjective qui se joue sur le terrain de la rencontre et du dialogue. Une perspective éthique, c'est donc s'intéresser aux motivations des personnes et chercher le sens de leur comportement pour être capable ensuite de créer et de faire évoluer un ensemble de stratégies favorables à la santé. C'est donner des réponses adaptées aux réalités singulières des personnes, des réponses en phase avec leur situation, leur histoire, leurs valeurs, en étant conscients des contradictions qui les traversent. C'est aussi le fait qu'agir et réfléchir en promotion de la santé. Cela implique de travailler en s'appuyant sur des valeurs, des savoirs et des convictions. C'est donc essentiel d'interroger l'éthique de vos pratiques sous l'angle de leurs intentions, de leurs automatismes sous-jacents, leurs justifications, leurs finalités et leurs objectifs, tout autant que sous l'angle de leurs modalités concrètes de mise en œuvre, que ce soit en amont ou en aval. Et bien sûr, répondre à ces interrogations en misant le plus possible sur un débat ouvert à diverses parties prenantes permettra de prendre en compte la diversité des points de vue et à rechercher collectivement les orientations justes, équitables et durables. Un exemple ? Cette analyse pourrait vous amener à interroger certains postulats, comme celui selon lequel toute action serait bonne en soi, ou que dans le domaine de la santé publique, il vaudrait toujours mieux agir que ne rien faire, ou encore que vos représentations de ce qui est la bonne santé seraient partagées par l'ensemble de la population. Mais donc, quel est le cadre pour agir dans une perspective éthique ? D'un côté, la complexité inhérente à l'agir éthique en promotion de la santé ne saurait être réduite à un cas théorique unique. Et de l'autre, en tant que pratique spécialisée au service de la santé publique, la promotion de la santé peut utilement s'appuyer sur des méthodes et référentiels existants, qui sont effectivement conçus pour guider l'action de santé publique dans une perspective éthique. Dans notre synthèse, nous vous présentons quelques-uns de ces modèles. N'hésitez pas à aller voir cette synthèse. L'éthique de la démarche en promotion de la santé y est très accessible. A bientôt et bonne lecture !